Salut à tous à la salle, bienvenue dans la première vidéo RP. Alors donc là, pour l'instant, je viens de débarquer. Du coup, je viens de débarquer dans la ville, je connais absolument personne. Je vais aller m'acheter un téléphone, histoire de pouvoir communiquer avec les gens quand je me ferai des amis. Je pense que c'est ici. Et je vais passer mon permis aussi, histoire d'avoir le permis si jamais je veux une voiture. Par contre, il y a un logo dessiné là-bas, mais je crois que c'est ici. Alors là, je ne connais personne, personne, personne. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais en tout cas, je vais arnaquer. Alors, téléphone, 60 dollars. Ah, ça va, ce n'est pas cher. Je vais m'acheter du pain. De l'eau. Je vais vérifier quand même. Donc moi, dans le jeu, je m'appelle, mon prénom c'est Filou, et mon nom de famille, c'est La Salle. Ok. Alors, je vais vérifier mon inventaire. Ouais, donc je n'ai rien du tout. C'est bien ce qui me semblait, je n'ai rien, donc je vais quand même me blinder en... Je vais quand même me blinder de... Alors, de pain. Hop. Et je vais me blinder aussi en eau. Je ne sais même pas si je peux en prendre combien. Ah ouais, il faut que je passe le permis aussi. J'ai failli oublier. Il faut que je garde des sous pour acheter le permis. Pour acheter. Passer le permis. Bon, je pense que là, j'ai assez pour... Je pense que là, c'est bon, j'ai assez. Du coup, pour aller passer le permis, il faut que quelqu'un m'emmène. Donc je vais appeler un taxi. Parce que je me suis acheté un téléphone. Eh ouais. Eh ouais. Et j'ai personne dans mon téléphone. Urgence. Taxi. Viens là, s'il te plaît. Ah, je me fais plaisir. Ah d'accord, personne ne peut venir. Oh my god. Ok. Il va falloir que j'aille passer mon permis. Sauf que personne ne peut venir. Alors je vous montre où je suis. Je suis là pour passer le permis. C'est ici. Alors bon, je ne peux pas... Je ne vais pas y aller à pied. Je ne vais pas m'amuser à voler un véhicule dès maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appeler... Je vais appeler... Je vais appeler, je vais appeler, je vais appeler... Vous savez, je vais appeler qui ? Je vais appeler la police. Je pense. Et je vais simuler quelque chose. Allez hop. Oula. Donc vous avez appelé la police. Donc j'ai dit qu'il y avait une urgence. Ah, j'entends déjà des sirènes, mais je pense que ce n'est pas pour moi. Donc j'ai signalé une urgence. Alors, je vais inventer un truc. Là, je vais complètement inventer histoire que la police m'emmène là-bas. Par contre, là, il y a un logo, mais je ne vois pas. Premium Motorsport. Ah, je peux louer un vélo. Ah ouais, mais louer... Non, non, non. Il me faut assez de sous pour passer le permis, donc je ne vais pas le louer. Je vais attendre plutôt ici que la police arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais vous avez un beau véhicule. Merci. Ah oui, je suis commandant de police, monsieur. Avez-vous appelé la police, monsieur ? S'il vous plaît, dans la radio police, ne parlez pas pour rien, merci. Bonjour. Alors, j'ai appelé la police parce qu'on m'a volé mon vélo. D'accord. Voilà, et je sais vers où est parti l'individu. Je peux le reconnaître si jamais on le voit, donc si je viens avec vous, je peux vous dire comment il est et je peux le reconnaître. Ça, c'est sûr. En tout cas, je sais dans quelle direction il est parti, mais il faudrait faire vite parce que... D'accord. Est-ce que vous pouvez m'indiquer peut-être comment il est ? Oui. Le descriptif, s'il vous plaît. Alors, il est... Donc, il a le teint blanc. D'accord. Il a une coupe de cheveux très courte. Et il est habillé tout en noir. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un véhicule de place et que mon collègue ne va pas pouvoir... Ce qu'on va faire, c'est que vous allez monter avec moi. Oui. Et collègue, tu fais un appel radio pour quelqu'un qui va te chercher. D'accord, d'accord. C'est pour le... Si on fait vite, on peut le rattraper. Ok. Après, si vous voulez, n'hésitez pas à venir comme ici, rien. N'hésitez pas à enlever votre chewing-gum que vous avez dans la bouche parce que je ne comprends rien. Alors, par contre, vous pouvez couper la musique, s'il vous plaît. Attends, attends, attends. Parce que là, ils sont en train de parler dans le... Est-ce que c'est possible de couper la musique ? Oui, j'ai mal aux oreilles. La musique est très désagréable. Ah, c'est peut-être pour couper votre solo, monsieur. Ah, merci, ça fait plaisir. Alors, donc... Il est parti par où ? Voilà, il est parti par la gauche. À gauche, d'accord. Mais les joueurs partent, ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas. Et ensuite, alors, je l'ai vu partir... Voilà, à gauche, j'ai vu partir à gauche. Voilà. Vous êtes dangereux, par contre. Vous me faites peur. Eh, désolé, parce que c'est un nouveau véhicule qu'on vient d'acquérir et du coup, j'ai un peu de mal. Alors, d'où je l'ai vu, je sais qu'il est parti vers la droite. D'où j'étais, je l'ai vu partir vers là, oui. Eh, mais monsieur, comment vous pouvez savoir qu'il est parti vers là ? Vous êtes... Non, c'est la... Non, c'est la direction qu'il a empruntée. Ensuite, à gauche, voilà. En fait, j'essaye de vous indiquer la direction, c'est-à-dire que, voilà, je sais qu'il est parti à droite. Il est parti vers le sud, donc c'est vers la droite. J'essaye de repérer en même temps si je le vois. Essayez d'aller à gauche. Vous ne m'emmenez pas quelque part, là, par hasard ? Ah non, non, je suis en train de... Non, non, non. C'est mon seul vélo, c'est le seul vélo que j'avais et franchement, j'y tiens. Parce que là, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous me donnez des coordonnées GPS, limite. Non, parce que, regardez, là, il faut aller à droite parce que je sais que là-bas, il y a des gens, il y a toujours des gens en vélo et je soupçonne l'un d'entre eux de me l'avoir pris. Ok, on va aller vérifier ça, mais si jamais, vous vous faites de moi, ça va mal aller. Non, non, jamais. Jamais je ferai ça. La police est là pour nous protéger. Et je sais que ceux qui étaient en vélo étaient toujours à gauche. Par ici, il y a toujours des gens en vélo. Mais là, j'ai l'impression que vous vous dirigez... j'ai l'impression qu'on se dirige vers un endroit connu. Vous savez quoi ? Je le vois pas, non. Laissez-moi ici, s'il vous plaît, je le vois pas. Je le trouve pas. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller passer mon permis et je pense que ce sera plus simple parce que je retrouverai jamais mon vélo. Ouais, je pense que c'est mieux pour nous. Très bien. J'aimerais passer... Donc, laissez-moi ici, s'il vous plaît. Je vais aller passer mon permis. Si jamais je revois l'individu, je vous appelle. D'accord, monsieur. Mais sachez que... je vois ce que vous voulez... Ouais, ouais. On s'est compris. Vous avez été très aimable. Je vous remercie. De rien, monsieur. Et j'ai oublié votre nom, si jamais, votre nom. Je m'appelle monsieur Lassalle et mon prénom, c'est Filou. D'accord, monsieur. C'est noté. Enchanté, moi, c'est commandant Zeyn. Pardon, commandant ? Appelle à toutes les unités et braquage en cours actuellement. Au revoir, commandant. Apparemment, le commandant Zeyn, je crois, que j'ai arnaqué, bien évidemment, pour venir passer mon permis. Donc voilà comment on arnaque le commandant de police qui s'est douté de quelque chose, mais bon. J'ai réussi à l'arnaquer quand même. Examen du code 400 ! Je pourrais pas passer mon permis, là. Si vous conduisez à 80 kmh, vous approchez dans l'île de résidence. Cela veut dire que vous devez ralentir. Vous pouvez garder votre vitesse si vous ne creusez pas. Vous devez accélérer. Non, on va ralentir. On peut sélectionner qu'une réponse, donc c'est vous devez ralentir. Qu'est-ce qui est permis quand vous dépassez un autre véhicule ? Le suivre, le doubler, conduire sur la route opposée, dépasser... Non. Le doubler... Alors, qu'est-ce qui est permis quand vous dépassez un autre véhicule ? Le doubler en quittant la route, le suivre de prénance est dangereux, conduire sur la route opposée, conduire sur la route opposée. Et le doubler, c'est un... Je sais pas, pour moi, c'est la même chose. Dépasser, non. Bon, on va mettre, allez, le doubler en quittant. À quel moment vous pouvez passer au feu ? Quand il est vert, bah ouais. Quand il n'y a personne... Non. Vous êtes dans une zone... Non, non, quand il est... Non, 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 quand il est vert. À chaque changement de fil, vous devez vérifier vos rétroviseurs, bah oui. Vérifier vos angles morts, bah ouais. Signalez vos intentions, oui. Tout cela. Si vous conduisez à 80 km heure, que vous approchez d'un lieu de résidence, bah, je l'ai déjà eu. Que je dois ralentir. Un piéton est au feu rouge pour les piétons. Vous le laissez passer, vous observez avant de continuer, vous lui faites un signe de la main, vous continuez votre chemin. Vous observez, parce que ça reste un piéton, on sait jamais, on sait pas... On sait pas, hein, peut-être qu'il risque de traverser. Quel est le taux d'alcoolémie tolérée à Los Santos ? J'en ai littéralement aucune idée, donc on va mettre 0,05. Vous vous apprêtez à tourner à droite au feu vert, mais vous voyez un piéton qui traverse. Vous passez avant le piéton. Sûrement pas. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'autre véhicule et vous passez. Bah non, vous attendez que le piéton est terminé. Il y a des fautes d'orthographe. Vous shootez le piéton pour passer. Celle-là, elle est pas mal. Sans aucune indication. La vitesse dans une zone résidentielle est de... Bah, 50. Du coup, les autres... Non. Ok. Quand vous êtes dépassé par un autre véhicule, il est important de ne pas ralentir. Bah... Il est important de ne pas vérifier. Bah non, de ne pas... De ne pas augmenter votre vitesse. Ah ouais. Bon travail. Vous avez bien travaillé durant l'examen. On peut maintenant fermer cette fenêtre et passer l'examen. Merci. Alors, donc je vous explique le problème que j'ai. J'ai 260 dollars. D'accord. Je suis couturier. Je veux passer le permis. Je peux pas. Pourquoi ? Parce que le permis... Examen de conduite en voiture, 500 dollars. Donc il me faut de l'argent. Donc je vais aller me faire de l'argent en tant que couturier. Donc on va aller voir ça. Du coup, pour... Bah... Eh, c'est quoi ? Il y a un policier là. Eh, excusez-moi. Bonjour. Bonsoir. Excusez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Oui. Vous êtes agent de police ? Oui, oui. C'est juste que j'ai pas mon uniforme. Mais je viens... J'étais faire une petite sieste. Et du coup, je suis revenu. Et je reprends le véhicule de fonction. Pour le déposer au commissariat. Je suis cadavie. Vous êtes pas en service ? Non, 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 non. J'ai eu un petit problème. Du coup, je suis revenu. Et j'ai perdu ma tenue. Genre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est possible de me déposer ? C'est sur votre chemin. Oui, avec plaisir. Oui, oui. Allez-y. Merci, c'est gentil. Voilà. Je vous indique la position de l'endroit où je vais ? Oui, allez-y. Allez-y. Mettez-moi le GPS. Hop. Merci. Ok, donc lui. Pareil. Je vais aller bosser un peu. Donc, je vais aller ici. En tout cas, vous êtes vraiment sympa. On ne s'est pas présenté. Moi, c'est Philou. Et vous ? C'est James. James Cermont. Enchanté, James. De même, de même. Et du coup, vous êtes cadet de police. Oui, c'est ça. Oui, cadet. Oui, c'est ça, cadet. La police recrute encore ? Pour cette information, je ne sais pas du tout. D'accord. Bon, je verrai. Pourquoi vous voudriez faire partie de la police ? Oh, vous savez, j'ai toujours pensé à intégrer la police, mais je ne sais pas. J'ai un côté un peu réticent parce que je me dis que peut-être que ce n'est pas vraiment ce qu'on imagine. Moi, j'ai le goût du risque. Alors, je ne sais pas trop. Bon, je... Il y a des moments où il y a un peu de risque à prendre, donc c'est pas mal. Vous avez vu, il y a quand même un véhicule de police très endommagé. Oh non, je n'ai pas fait attention. Non, vous n'avez pas fait attention, bon. C'est pas important. Et donc, du coup, votre salaire, il est de combien ? Il est actuellement de 34 dollars. Seulement ! Vous êtes vraiment mal payé chez la police. Et ouais. Pour aimer faire ce qu'on veut. Après, c'est... Voilà, quoi. On aime bien faire le bien. Ouais, c'est ça. Alors que moi, j'aime l'argent. J'aime le risque. J'aime tellement de choses que je ne sais pas vraiment si je vais m'engager dans la police. Il faut que j'y réfléchisse. Par contre, je peux descendre ici ? On est arrivé. Euh... Ouais, allez-y. C'est l'entreprise juste à côté, c'est ça ? C'est ça. Ok. Bon, bah, James... Attendez, je vais... Hop. On n'a pas échangé nos numéros de téléphone. Vous pensez que c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée, c'est ça ? Euh... Oui, pourquoi pas. Je peux vous donner le mien et vous m'envoyer un message. On peut faire ça comme ça, ouais. D'accord. Allez-y, je note. Ok. Alors, il faut que je lui donne mon nume. Et il est là, mon nom. Alors, c'est le 749. Donc, le suffit, lui, c'est ça ? C'est mon prénom, Philou. Donc, si on se tutoie, ça sera plus simple. Oui, euh... Si vous voulez, hein. C'est peu... C'est peu un peu à pour moi. D'accord. Bah, écoute, James. J'ai été content de te rencontrer. Tu m'envoies un message, tu me dis c'est James. Comme ça, je le sais. Ouais, je vais faire ça tout de suite, ouais. Et en tout cas, t'as été vraiment très sympa. À plus, James. Merci. Ok. Donc là, j'ai récupéré le numéro de James, qui apparemment est un officier, un cadet de la police, sauf que le mec, il a des gants. Il avait vraiment une tête de tueur en série. Donc, je sais pas. Je vais peut-être pas le croire pour l'instant. Je pense que je vais aller me renseigner. Salut, collègue. Salut. Ça va ? Vous allez bien ? Bah, ça va et vous ? On peut se tutoyer, on est collègue. Je viens travailler, là. Ah bah, ok. Tu t'appelles comment ? Filou. Filou ? Ok. Moi, c'est Brian. Enchanté. Enchanté. Brian, je sais pas si t'as noté ton numéro, mais on a peut-être pas... Moi, j'ai pas ton numéro, en tout cas. T'as dit ? Bah, ton numéro de téléphone. Ah, c'est normal. J'en ai pas de téléphone encore. Ah, t'as pas de téléphone ? Bah, non, parce que j'ai acheté mon code. C'était 400 dollars, plus le permis 500. Et vu qu'on avait que 1000 dollars, j'utilisais les 100 dollars pour la bouffe. Et du coup, là, on peut y avoir assez pour téléphone. D'accord. Bah, écoute, quand t'auras un téléphone, tu me le diras, puis on échangera nos numéros. Vas-y, ça marche, pas de souci. Ok. Moi, je vais travailler, parce que j'ai besoin de thunes. Ouais, la même, c'est chaud, là. Ouais, c'est vraiment chaud. Vas-y, à plus, Brian. Vas-y, bonne soirée. Ok. Donc, j'ai rencontré James, qui, soi-disant, est un officier de police. J'ai rencontré le commandant Zane. Bon, c'est unwin, pour ceux qui l'avaient pas remarqué. Tenue de travail. Olé ! Bah, parce que je suis couturier. Donc, j'ai rencontré unwin, qui est le... qui est le commandant Zane. J'ai rencontré, donc, James, le soi-disant policier. Mais ça, je vais aller vérifier, de toute façon. J'irai au commissariat. Et puis, je vais vérifier s'il est vraiment policier, le machin-là, parce que... Il m'avait plutôt l'air d'être un... un tueur en série. Ok, donc ça, c'est mon véhicule de fonction, hein. Mon véhicule de couturier. Je vérifie un truc. Contenu du coffre. Eh, il y a de la laine et des vêtements. Il y a quelqu'un qui a... D'accord. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. En gros, il y a quelqu'un qui a bossé avec ce véhicule. Et il a laissé la laine et les vêtements dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les vendre directement. Donc, déjà, merci à lui. D'accord. Donc, il a oublié... Il a oublié ces trucs dedans. Donc, je vais aller les vendre et je vais me faire de l'argent. Ce qui fait que ça me... Ça m'enlève vraiment un gros... Un gros travail. Ah ouais, ouais. Il faut que je fasse doucement ici parce que je passe devant le commissariat. S'il voit que je... Oh là là, il me prend en filature, quoi. Ah non, c'est bon. Il s'est arrêté. Il va pas venir me contrôler alors que je suis en train de bosser, quand même. Et le feu, il veut pas passer au vert. Non, mais comme par... Comme par hasard, le feu, il est rouge. Moi, j'allais passer. Non, faut qu'il y ait un flic derrière. Allez ! En plus, il attend. Genre, il veut voir si je grille le feu. Histoire de me mettre sa petite amende. Je grillerai pas le feu. De toute façon, il va passer au vert, là. Voilà. Alors, je vérifie un truc. Inventaire. Ouais. Donc, j'ai rien dans mon inventaire. Mais dans le coffre. J'ai... J'ai... Des vêtements. Donc, je pourrais pas prendre les 120. Tu en portes trop. On va en prendre 40. C'est bon. Et donc, ça se vend ici. Ouais. Là. Bon, je vais vous épargner tout ça. Mais, en gros, voilà. À chaque fois que je vends un vêtement, regardez. Mon argent monte. Donc, en bas à droite. Là, je suis en train de vendre les vêtements. Et donc, c'est apparemment 5 dollars par vêtement vendu. Ok. Donc, maintenant, j'ai assez pour aller passer le permis. Donc, je vais pouvoir enfin passer mon permis. Oula. Du coup, je vais y aller tout seul. Bon. Ce que je fais, je crois que c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Mais là, comme je vous ai dit, tant que la police, elle ne nous voit pas, ça va. On peut se permettre ce genre de choses. Je vais aller passer mon permis. Il faut que je bois et que je mange aussi. Oula. Ça me klaxonne. Mes barres, elles descendent. Donc, il faut que je mange et que je bois. Wow. Là, si je me fais arrêter, feu rouge, etc. Je pense que je suis bon pour aller bosser encore pour pouvoir me payer mon permis. Et en plus, je ne sais pas si je peux bosser parce que je n'ai même pas le permis, en fait. Eh ouais, je suis en train de bosser illégalement. C'est ce que je suis en train de me dire. Donc, Donc, à partir de maintenant, c'est bon. Fini l'illégal. Je peux enfin faire les choses par moi-même. Enfin, faudrait-il encore que j'ai mon permis. Pas que je le rate. Alors, vitesse limite 50 km heure. D'accord. Donc, il ne faut pas que je dépasse 50. Si je dépasse 50, c'est fini. Un stop. Ok, c'est bon. Ah bon, on est vite à 50 ? Regarde, le compteur, il s'affiche en bas à gauche, au niveau de la map. Là, il faut que je m'arrête, je pense. Voilà. Marquez rapidement un stop et regardez à votre gauche. Vitesse limite 80. Ah, 80. Bon, ici, ça va en arrière. 80. Bah non, ça ne va pas. 80, c'est... Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Si je commence à aller plus haut, je risque de rater mon permis. C'est abusé. Marquez le stop pour laisser passer les véhicules. Ouais, mais il n'y a pas de véhicules. Il n'y a pas de véhicules. Ok. Ok. Alors, c'est moi qui n'accélère pas. En réalité, là... Bah, de toute façon, on va aller sur l'autoroute, donc je vais pouvoir accélérer. Mais là, je n'accélère pas du tout. Si je dépasse, ça me... Ça va me... D'accord. Il faut bien passer sur le point. Si je dépasse, ça va me compter comme si c'était une erreur. En plus, il n'y a quasiment pas d'essence dans leur truc. Voilà, 120. Let's go. Il ne faut pas que je fasse d'accident. Waouh, on y est déjà, mais c'est abusé. En plus, je crois qu'il y a un régulateur de vitesse sur les véhicules, mais je ne sais même pas il est où. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir le mettre main. Il faudrait que je demande à quelqu'un, ça. Où est le régulateur de vitesse ? Alors là, je vous ai épargné l'autoroute parce que je suis resté pendant un long moment en dessous de 120. Enfin, 120. Et là, je suis de nouveau en ville. Donc là, je suis à 4... Enfin, il faut que je sois à 80. Je peux très vite les dépasser. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que le permis, on peut le rater pour un rien. Ah bah voilà, j'ai dépassé 80. Regardez, une erreur sur 5. Ça veut dire qu'en gros, je reste un peu à 80. Je fonce sur quelqu'un. Ah bah voilà. 2 sur 5. Ça va vite. Je fonce sur un poteau, là. Puis c'est bon, c'est fini, quoi. Ciao, mon permis. Ok, donc 2 erreurs sur 5. C'est bon, on est bien. Je me suis juste relâché à la fin le temps de vous expliquer. On est presque arrivé. Donc on fait pas le con. Vous avez réussi votre examen. Thank you. Bon, maintenant, je peux commencer à... Je peux commencer à réfléchir à des petits plans. Parce que bien évidemment, il me faut plus d'argent. 160, c'est rien du tout. Je vais déjà aller vérifier si James... C'est vraiment... Un policier ou si c'est un mytho. James le mytho. Heureusement qu'il n'y a personne qui me voit. Ah, c'est fermé. Oh, excusez-moi, le commissariat ouvre. Euh, monsieur, c'est vous qui avez appelé le commissariat ? Euh, oui, c'est moi. Vous voyez toutes les portes, hein. On peut savoir ce qui s'est passé ? Euh, oui, je voudrais vérifier. Ça plaît, mais j'ai pas réussi. Euh, vous devez venir avec moi, monsieur. J'ai eu un petit problème, mais que je voudrais vérifier. D'accord, dites-nous. C'est avec le commandant. Bonjour. Commandant Zayn. Oula, c'est qui qui a des cordes vocales ? Commandant Zayn. Euh, suivez-nous, monsieur. Suivez-nous, monsieur Ocostar. Suivez-nous. Euh, commandant Zayn, on a retrouvé les braqueurs. Euh, occupez-vous-en, occupez-vous-en à mémoire au place. Euh, restez, suivez-nous. Euh, ne suivez pas tous, non plus. Allez, en patrouille, les autres. Monsieur, commandant, est-ce que je peux vous voir en privé ? On a besoin de l'équipe d'urgence, là. Est-ce que dites-moi, monsieur. Ouais, ici, on est bien. Alors, tout à l'heure, il y a un véhicule de police qui m'a récupéré pour me déposer quelque part. Et il m'a dit qu'il s'appelait James Hernandez. Et comme il avait un look de tueur en série, je voulais vérifier auprès de vous son identité. James Hernandez. C'est ça. Ah, mais normalement, oui, il y a un James. Et je peux savoir où est-ce qu'il vous a déposé ? Euh, il m'a déposé à mon boulot. Mais il était... C'était pas pendant son service. Ah, d'accord, je crois qu'il est pas en service, c'est pour ça. Il était pas en service, mais je voulais simplement vérifier son identité, parce qu'il avait des gants, une queue de cheval, enfin, vraiment, le profil type du tueur à gage. Ouais, profil type... Ouais, je vois ce que vous voulez dire. James Hernandez, normalement, il est dans nos fichiers. Je vais juste vérifier un peu d'aider. Alors... Alors, pendant que vous vérifiez, je mange un peu, parce que j'ai faim. Allez-y, allez-y. Euh, oui, oui, c'est bon, James Hernandez. C'est bon, il est dans nos fichiers, non ? C'est bon, vous inquiétez pas, monsieur. C'est bien, James Hernandez, hein, c'est ça ? Il est cadet, il est en gilet jaune, ou il était pas en service, vous m'avez dit ? Non, il était pas en service, donc... Il avait vraiment pas le profil d'un policier, et c'est pour ça que j'ai préféré vérifier. J'ai eu un peu peur, quoi. Ah, ouais, bah oui, non, non, ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est... Il est bien chez nous. D'accord. Bah, je vous remercie, commandant. Il a rien fait de suspect, quoi. Non, il m'a simplement déposé au travail. D'accord, mais s'il était pas en service, ça va. Bah, je vous remercie. C'est vrai que s'il est en service, je veux dire, il est censé faire autre chose, quoi. Ouais, je vous remercie. J'ai entendu parler d'un... Ils m'ont enchanté, monsieur. J'ai entendu parler d'un braquage, c'est confidentiel, ou pas ? Bah, lui, monsieur, ça concerne que la police. Mais normalement, les personnes ont été identifiées, donc... Ils vont bientôt... Bientôt... Bientôt venir, on va dire. Mais ça fait peur, je peux me balader où je veux, ou alors il y a des zones dangereuses ? Vous pouvez vous balader où vous voulez, ne vous inquiétez pas. C'était au niveau de Sandy Shore, c'est-à-dire au nord de la ville. Après, apparemment, ils ont été repérés en ville, donc c'est vrai que c'est un peu dangereux. Donc, faites attention à vous, mais si jamais, vous pouvez faire appel à nos services. Bah, très bien, je vous remercie. Allez-y, monsieur. Bon, j'ai vérifié l'identité du fameux Hermandez. Et c'est bon, c'est un policier, donc tout va bien. Ensuite, pour le braquage, bon, je me suis renseigné forcément, parce que j'ai envie de savoir un peu ce qui se passe. J'ai pas peur du tout, mais je voulais simplement vérifier. Alors, bon, je pense que la police est un peu débordée en ce moment. Moi, j'ai quelques contacts, et du coup, je pense que je vais pouvoir commencer à faire ce dont j'ai envie. Donc, je pense que je vais pouvoir commencer à faire ce que j'ai envie. Alors, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est organiser des événements. Donc, je pense que je vais commencer à organiser des événements. Du genre, course de voiture, etc. Oh, y'a la police ! Je suis dans la merde ! S'il vous plaît. Ouais, bonjour. Bonjour, agarez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait pas le monsieur David Lewis qu'on vient ? Je descends du véhicule ? Ouais, s'il vous plaît, descendez. Et pourquoi on vous arrête, monsieur ? Bonjour, monsieur. Non, pourquoi ? Bah, je sais pas, vous voulez brûler un feu rouge de moi, monsieur ? Et après, vous partez. Et c'est quoi l'état de votre camion, s'il vous plaît, monsieur ? Que je vois aussi, pas de pare-brise. Votre camion, il est... Destroy, là. Ah bon ? Ouais, monsieur. Alors, donc, je vous explique. J'ai récupéré le camion comme ça, à l'entrepôt de la société. Donc, ça, il faut voir avec le patron. C'est pas de ma faute s'il est endommagé. Et le feu rouge, j'ai pas vu de feu rouge. Comment ça, monsieur ? Vous savez, est-ce que c'est un feu rouge, je sais ? Je me permette de contrôler votre identité. Oui. Donc, monsieur, la salle filou. C'est ça. Votre... Vos mobiles identités sont assez bizarres, quand même. Vous s'appelez la salle filou. Mon prénom, c'est filou, et mon nom de famille, c'est la salle. D'accord. Très bien. Donc, monsieur, comment ça, vous avez pas vu de feu rouge ? Nous, nous n'hésitons bien arrêtés. Donc, monsieur, vous avez brûlé un feu rouge, là, en fait. Déjà, je remarque que vous avez pas le permis. Ah, si, j'ai le permis. Il a pas le permis. Il y a aucune licence. Je vais me permettre de vous fouiller pour savoir si vous avez permis ou pas. Non, mais j'ai le permis. Je vous assure que j'ai le permis. Je vous assure que je n'ai aucune licence, monsieur. Non, 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 il a le permis. Attendez. Attendez. Je vous montre mon permis, attendez. Non, non, c'est bon, tu as le permis, je l'ai vu. Ok, ok. Je vais voir, bien sûr, le véhicule. C'est un véhicule de couturier, c'est pas... Couturier, écoute, oui, bien sûr. Donc, monsieur, vous avez reçu une amende pour de feu rouge, Dakar. Ah, mais je conteste. Et pourquoi vous contestez, monsieur, je peux savoir. Je n'ai pas vu de feu rouge. Nous sommes deux témoins oculaires, monsieur. Monsieur, nous sommes maintenant sur l'endroit là-bas, et je vous rassure qu'il y a un feu rouge. Nous vous étions arrêtés exactement au feu rouge. Nous vous avons vu passer au feu rouge. Est-ce que je peux contester ? Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous allez contester, vu qu'il y avait un feu rouge. Les preuves sont là-bas, il y a un feu rouge, il y a un feu rouge. Bon, très bien, je vais payer l'amende, allez. Merci, monsieur. Putain, ils me font chier, bordel. Il n'y a même pas de frein sur ce véhicule, je n'ai même pas pu freiner au feu rouge. Je l'ai vu, le feu rouge. Non. Après, monsieur, le véhicule endommagé, je vais vous laisser une petite chance pour le réparer ou appeler un mécano, mais la prochaine fois que je revois un véhicule comme ça, monsieur, ce sera une amende. Je vous remercie, c'est gentil. Sachez qu'on ne sera pas aussi indulgent la prochaine fois. Non, vraiment, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Putain, ils me font chier. Ils me font payer alors que je n'ai même pas de sous, quoi. J'admire votre compréhension. Non, mais c'est normal. Vous faites votre métier, vous nous protégez, on a besoin de vous. Exactement, monsieur. Merci. Je vais vous demander de payer l'amende, s'il vous plaît. Je vais vous demander de payer l'amende, s'il vous plaît. Je vais vous demander de payer l'amende, s'il vous plaît. Éminorée, donc elle doit être payée dans l'île. Sachez-le. Éminorée, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Monsieur, je vais vous demander de repartir et d'aller voir un mécano ici, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Bonne soirée, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Et bonne soirée, au revoir. Ah ouais, puis en plus, comme c'est la police, j'ai dû payer avec... J'ai dû payer... Ouais, l'argent est sorti directement de ma carte, donc il faut que j'aille remettre... Il faut que je mette de l'argent sur mon compte. Bordel. Putain, en plus, je les ai vus, j'ai freiné comme ça, j'ai freiné. Eh non, c'est trop tard. On peut pas freiner avec ce gros truc. Vas-y, moi, je me casse. Je veux que je l'essuie pas. D'ailleurs, je vais aller réparer mon véhicule et moi, j'appelle pas le mécano. Je suis désolé, je répare pas ce véhicule avec mon argent perso. Ça a la société. Ah, ils vont pas me dire que j'ai encore grillé un feu, hein. C'est bon, y'a personne. Oh, là, y'a quelqu'un par contre. Eh, mais ils sont partout. Regardez, là. Ils sont juste là. What is this shit ? C'est bon, je peux passer. J'ai klaxonné pour voir s'ils vont me suivre, non. Ok, c'est bon. Ouah, mais c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Genre, on peut pas faire ça, quoi. Oh, wow, wow. Salut, collègue. On est collègue ? Apparemment, oui. Ah oui, t'es bien couturière. Oui, oui. Ok, enchantée, moi c'est Filou. Moi c'est Vanaya, enchantée. Ok, t'as un téléphone, Vanaya ? Non, il faut que j'aille vendre mes habits, comme ça je pourrais m'acheter un téléphone, parce que là, c'est un peu compliqué en ce moment. Ah ouais, bah moi j'ai eu la chance que quelqu'un oublie dans le coffre des vêtements, du coup je suis allé les vendre, je sais pas à qui ils appartenaient, mais ça m'a fait pas mal de fric. Mais ne me dis pas que t'as volé des vêtements. Ah non, j'ai sorti un véhicule de l'entrepôt et il y avait des vêtements dedans, donc j'ai pu aller les vendre. Ah oui, mais si c'est pas les tiens, c'est pas bien d'aller les vendre alors que c'est pas toi qui as travaillé dessus. Bah c'est vrai, mais il y avait personne. Bah oui, mais pas mal, quoi. Non mais j'ai dit que je partagerais l'argent si je retrouvais la personne qui allait les chercher. Ah ça, moi je peux... je sais pas quoi te dire. Bon de toute façon, ce qui est fait est fait. Bon c'est pas que, mais... Ah bah oui, bah oui, c'est sûr. Bon bah je te souhaite bon courage pour la suite et peut-être à bientôt. Ouais, à bientôt. Ah ouais, voilà la collègue de merde. C'est quoi de ça ? Je dis ouais, je suis allé vendre les trucs et elle me dit, ah bah c'est pas bien. C'est pas une collègue ça, elle veut m'enfermer. Enfin limite, elle voulait me dénoncer à la police. What is this ? Putain, on peut faire confiance à personne là-dedans. Oh. 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 Ok, donc la police, ils sont là. Ils ont dû... Il y a un taxi là. Il y a un mec là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il y a un taxi, il est peut-être en panne ou alors... Non, il est au commissariat, je crois. Je crois que j'ai vu un gars là, je vais aller voir c'est qui. Oui, salut. Tu fais quoi ? Vous allez bien ? Ah, je fais du chit, frère. Je détaille. Tu fais du chiffre ? Je suis en train de rouler un sdère. Mais t'as trouvé ça où ? Ah, frère. Normalement, ils traînent des fois, je sais pas si les personnes, ils étaient masqués. Ils sont venus, ils m'ont proposé, j'ai dit. Ok, d'accord. Et moi, je peux en avoir ? Bah, écoute. Moi, ce que je te propose, c'est que... Donne-moi ton numéro, dès que je les revois, je les contacte et tu fixes un rendez-vous avec eux. Ok, je te donne mon numéro. Vous êtes monsieur ? Tu peux m'appeler Filou. Filou. Comme les petits Filous. Comme les petits Filous Tube. Bah écoute, appelle-moi quand t'as du nouveau. Écoute, mon petit Filou, dès que je trouve quelque chose, je t'appelle tout de suite. Ça marche. Allez, passe une bonne heure. Je t'ai pas demandé ton prénom. Moi, c'est Puccio. Frederico Puccio. Tu pourras signer quand tu m'enverras un message. Pas tout si je mettrai mon nom. Merci. Allez, à plus. À plus. Alors, lui, il roule un joint devant le commissariat. C'est beau. Y'a quelqu'un ? Le commissariat est vide. Pourquoi le commissariat est vide ? Je vais vérifier un truc. Je vais vérifier s'il y a quelqu'un en cellule. Personne. Salut ! Hé, toi là ! Tu veux pas parler ? Dommage. Ah, t'es là. Dégage, dégage. T'es agressif, ok. Bon, bah tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Non, mais y'a une erreur, monsieur. Y'a une erreur. Je suis désolé, je deviens fou. Et je suis claustophant, en plus. J'aime pas rester dans une petite pièce comme ça. À la base, je venais pour t'aider, moi. Bon, bah désolé, monsieur. C'est... Des fois, j'ai des pulsions. Bon, si tu m'expliques comment t'ouvrir cette porte, je peux t'ouvrir et y'a personne dans le commissariat. Je sais pas, je sais pas. On m'a enfermé pour rien, en plus. Une erreur judiciaire. Ah, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je veux pas savoir. Écoute ! Si je trouve comment ouvrir cette porte, je reviendrai. Mais si je me fais attraper ici, il risque de m'enfermer avec toi. Ah, à plus, Victor ! D'accord, donc j'aurais pu libérer un prisonnier, mais malheureusement, je sais pas du tout comment ouvrir cette porte. Est-ce que ça va avec vos yeux, monsieur ? Bonjour, monsieur, je peux vous aider. Comment ça, y'a un problème avec mes yeux ? C'est toujours moi, commandant ? Non, je vous demande, je vous demande si c'est un problème avec les yeux. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que je peux vous aider ? Non ? Euh, oui, j'ai... Oui, j'ai une question. Allez-y. Par contre, j'entends les messieurs à travers les murs, là. Ça gêne un peu. Il faudrait qu'on aille en privé. J'ai pas compris. D'accord, ben, venez dans mon bureau, alors. Vous êtes... Vous êtes sportif, vous, dis donc. Ah oui, très. Oui, dites-moi, venez ici. Alors, j'avais une question, c'est que... Tout à l'heure, devant le commissariat, il y a quelqu'un qui a essayé de me refourguer de la drogue. Est-ce que c'est normal ? Ah, pas du tout. Est-ce que... Vous reconnaissez la personne ? Mes d'elle, peut-être ? Son physique ? Ses habits ? Sa couleur de cheveux ? Non, je me souviens pas exactement. Il faisait nuit, et en plus, il me faisait un peu peur, donc j'avais le regard un peu fuyant. Mais il vendait de la drogue devant le commissariat, et du coup, votre ville, enfin, je veux dire notre ville, parce que je vis aussi dedans, me fait peur. Ouais, bah écoutez, on a eu pas mal d'appels, il y a eu pas mal de braquages ces derniers temps, donc c'est vrai que nos équipes sont un peu débordées. Mais écoutez, est-ce que je peux prendre votre plainte ? Ah non, j'ai pas de plainte, il essaie de me refourguer de la drogue, je veux pas porter plainte contre lui. Si je t'ai signalé. Non, je voulais simplement vous signaler qu'on vend de la drogue devant le commissariat, et que les personnes ne sont pas inquiétées, moi ça me fait peur. D'accord, ça vous dérange pas ce que je peux avoir votre carte d'identité ? Oh oui. Prenez. La salle Filou, c'est ça ? C'est ça, je m'appelle Filou, mon nom de famille c'est la salle. Ouais, je vois ça. D'accord. Et du coup, vous, au niveau de la drogue, est-ce que vous avez acheté quelque chose, est-ce que vous avez consommé quelque chose, est-ce que... Vous vous doutez bien que je vais pas toucher à cette merde. Ah bah je sais pas, peut-être... Ça vous dérange pas que je vous fouille ? Ah non, allez-y. Je vais te fouiller, c'est pas... C'est simple intuition. Parce qu'on peut pas s'en rendre à toi. Fouillez-moi, faites tout ce que vous voulez. Ah, je vois que monsieur, vous avez de la laine sur vous, vous êtes couturier ? Oui, c'est ça, bah je suis en service, là. D'accord, ah, ouais, ouais, ok. Eh bah écoutez, non, mais rien d'anormal. D'accord, bon en tout cas, il faudrait faire attention parce qu'on peut plus se promener tranquille. Ouais, bah si jamais vous reconnaissez la personne, n'hésitez pas à nous le dire au commissariat, qu'on fasse une image et qu'on... Si jamais on en patrouille ou quoi, ou si des personnes le reconnaissent, c'est vrai qu'on procède à son interpellation et qu'on règle ça au plus vite, quoi. Ouais, mais attendez, parce que je vous donne beaucoup d'informations, mais moi je suis pas payé, là, en retour. Ah bah oui, ça je sais, mais vous savez, la police, si jamais, recrute des jeunes recrues, donc vous pouvez faire votre demande à l'accueil. D'accord. Donc je vous explique un peu mes plans, je suis pas une balance, j'essaye de m'infiltrer un peu partout, aussi bien dans l'illégal que dans le légal. Tiens, je vais passer à côté d'eux pour voir ce qu'ils disent. Non, mais ils disent rien. N'hésitez pas à vous garer. Eh, collègue, il y a un problème ? Oui, c'est le cul-là, parmi. Ouais, va se garer là, maintenant. Il y a un problème, collègue ? Non, monsieur, il y a pas de problème, c'est pas moins la façon dont elle s'est garée. Non, excusez-moi, mais c'est de votre faute, je suis... Excusez-moi, madame, c'est bon, c'est bon. Vous étiez tous garés là avec votre police, alors que votre... Excusez-moi, madame, c'est normal que c'est la commissaire de police. Non, mais vous avez votre... Vous avez votre parking, je suis désolée. Madame, si on va partir à la intervention, on va pas y aller. Excusez-moi, mais... Mais attendez, je vais aller me plaindre aux commandants si vous embêtez mes collègues de travail. Effectivement, si vous êtes garés sur les places de parking, elle ne peut pas se garer. Excusez-moi, monsieur, mais... Les places-là sont réservées aux citoyens. Je suis désolé. C'est stipulé, il y a un écrit qui stipule que le parking devant le commissariat est fait pour les citoyens. Je suis désolée. j'applique juste ce que vous avez écrit. Moi, j'ai rien à me reprocher. Là, j'ai dû me garer ici parce que j'ai pas le droit de me garer dans votre parc... Non, mais là, vous pouvez vous garer, madame. Vous pouvez vous garer. Attends, vous vous garer. J'allais le faire, j'allais le faire, justement. Je vous en prie, madame. Et vous lui avez mis une amende ? Non, non, heureusement que non. Heureusement. Ah non, j'aurais porté plainte, là. Et il s'est passé quoi ? Bah, en fait, madame s'est garée complètement comme ça à la rage. C'est trop tard, je crois. Le parking était, entre guillemets, plein, quoi. Ouah, comment on leur met la pression, flic, alors que c'est eux, les flics. C'est abusé. Genre, ils sont flics et c'est nous qui leur mettons la pression. Juste parce qu'on a un costard. Ils ont peur. En tout cas, moi, mon véhicule, je sais même plus où il est. Je crois que c'est... Ah, c'est lui. Je vais aller faire une petite sieste et je... Je vais aller faire une petite sieste dans mon véhicule. Je vais me poser dans un coin tranquille. Et puis, je vais revenir. Ouah, il y a des motards. Je vais les suivre. Je vais les suivre. Ah ouais, il y a un rassemblement ici. Moi, je... Je vais voir. N'empêche, la belle voiture du commandant là-bas le donne envie. Elle est belle ta moto. Elle est super belle ta moto. Ah, merci. Je peux essayer ? C'est un véhicule d'entreprise. Ah, je ne peux pas l'essayer alors. Euh... Si, vous pouvez l'essayer, mais il va falloir me donner votre identité et votre carte bancaire. Donc, euh... Enfin, des coordonnées pour le cas où vous abîmez la voiture ou le véhicule. Et puis, je vais me facturer ça, en fait. Donc, c'est à vos risques et périls. Ah, mais vous me facturez carrément le tour ? Ah, bah... Non, non, je vous facture pas. Enfin, le tour, je vous facture si, en cas de dégâts, matériel ou... ou vol, en fait. Ah oui, ouais, pas de problème. Je veux bien. D'accord. Vous appelez comment, monsieur ? Filou. Filou, filou comment ? Filou, la salle. Alors, filou, c'est mon prénom. La salle, c'est mon nom de famille. Vous avez un compte bancaire, monsieur ? Euh, oui. D'accord. C'est juste au cas où, il faut aller à la... Il faut aller où ? Il faut aller à la banque. Donc, si vous voulez voler le véhicule, je vais essayer où vous retrouvez, en fait. Ah, non, non, mais je compte pas le voler. Euh, regardez. Je suis couturier, il y a mon véhicule de fonction qui est juste là-bas. Je sais pas si vous le voyez. D'accord. Il est là-bas. Je vais vous laisser monter dans le véhicule. Celui-là ? Une personne va vous accompagner. Ouais, celui-ci. Je vais demander au stagiaire de vous accompagner. D'accord ? Ouais, je veux bien. Attendez, monsieur. Bon. Soit je fais un tour de moto basique, ou soit je pète un plomb. Et je pète un plomb. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Le tour client veut tester un véhicule. Euh, oui. Vous allez le suivre. Oui. Vous allez le suivre et l'aider. Attends, attends, attends. C'est-à-dire que je dois suivre ce monsieur ? Exactement, il veut essayer ce véhicule. D'accord, d'accord. Je vais faire ça. Attends, 10 minutes, bouge pas. Qu'est-ce que tu es ? Oui, je m'emporte. Voilà, donc... Ah, les bisous, les... 15 minutes, hein. L'essence, l'essence n'est pas gratuite. Euh, oui. Ah, d'accord, d'accord. 15 minutes de tour. D'accord. Et vous revenez vers ici. D'accord, merci. Pardon, moi, j'ai rien d'immédiat. Allez-y, après, vous, monsieur. Et comment tu t'appelles ? Allez, je t'y vais. Oh, et il faut faire un constat. Quoi ? Qu'est-ce que ça m'a passé ? J'ai rien fait. Si, 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 vous avez percuté mon collègue. Mais on a rien fait, regarde, rien. Il n'y a pas d'accro... Je vais vérifier. Il a... Il a... Si, c'est... Non, 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 pas deux fois. On ne va pas m'avoir une deuxième fois. Il a mal, il a mal. Il a mal. Allez. Allez, monsieur. Au secours. Oula, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Bonjour, qu'est-ce qui est passé, ici ? Accident. On m'a tamponné. C'est-à-dire, je t'y ai... Ils ont percuté. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? Bonjour, qu'est-ce qui est passé, ici ? Ben, on nous dit qu'en quoi on a percuté ? Le taxi a percuté la moto et mon collègue, ici, est tombé. Et du coup, il a très mal, là. Il souffre. Regardez, il souffre. Ah, oui. Très bien. Alors, madame, je n'ai percuté personne. Tout d'abord, je vous donnerai le silence et on va dégager la route. Et on va s'occuper de ça juste après. Oula, monsieur, mettez-vous sur le trottoir, c'est vous. On va dégager les véhicules de la route, libérer la route. Je dégage la moto. Partez pas. Partez pas, mettez-vous ici. Voilà. Garer-vous juste là. On va établir un constat et on va appeler une ambulance. Madame, madame, madame. Restez ici, restez ici. Et vous sur le côté, là, sur le trottoir, madame. Samir, Samir, vous allez bien ? Oui, je me suis fait tamponné. Monsieur, toi, tu as déjà appelé l'ambulance ? Ah non, 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 non. Ok, je vais appeler l'ambulance. Encore un collègue, un peu la paix. Et vous, monsieur, dites-moi, qui peut m'expliquer le sein ici ? Moi, j'ai tout vu. Dites-moi, monsieur. Moi, j'ai tout vu vu que c'est moi aussi. Alors, c'est simple, on était arrêtés au feu. Donc, on était tous les deux ici au feu rouge, l'un à côté de l'autre. Et il y a le taxi qui a percuté par derrière mon collègue. Alors qu'on s'apprêtait à tester les véhicules. Et il est tombé, il s'est fait extrêmement mal. Je l'ai entendu souffrir. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ok, un ambulant qui arrive. Monsieur, je vais aller écouter le taxi, là. Il m'a dit quoi à moi ? Et moi, venir vous dire. D'accord ? Ah, mais le taxi, il va mentir. Ah oui, vous êtes taxi, vous ? Je peux parler, oui, c'est moi, taxi. Je peux parler ? Taxi, toi ? Oui, d'accord, dis-moi. Dites-moi, oui. Madame, ici, est témoin, je n'ai pas percuté. Regardez le taxi, là, regardez la voiture, si vous pouvez. Venez, regardez la voiture. Elle arrive. Je peux aller jeter à l'arrière du véhicule. D'accord, monsieur. Mais, monsieur, quand même. Mais si jamais ça va effleurer. Peut-être le jour, le jour aussi, pas bon, le jour. J'étais derrière. Certains, pas bon, le jour. J'ai oublié sur les deux yeux. Mais, sinon, j'allais carrer. Mais, monsieur, moi, j'ai vu, moi, venu. Moi, venir ici. Moi, vu, moto par terre. Donc, moi, dire que taxi accident. Moi, je pense qu'on peut s'arranger à l'amiable si le taxi veut bien négocier. Votre idée, je paye le médecin, monsieur ? Bon, il n'y a pas de souci, je paye le médecin, si il faut, mais sans plus. Ah, payez, 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 payez. Ah, oui, ça paye. Alors, un médecin arrive, là. Un médecin arrive, monsieur. Je peux vous voir en privé ? Vous allez voir à l'eau. Voir qui, monsieur ? Eh, bah, le taxi, pour voir si on peut s'arranger à l'amiable. Ok, bah, arrangez-vous à l'amiable, alors. Ouais, mais par contre, c'est mon véhicule. Eh oui, je vous écoute. Ah, écoutez, c'est simple. Vous venez de percuter mon collègue, vous risquez de payer. C'était pour moi au volant, en fait. Ah, c'était pas vous au volant ? C'était pas au volant. Non, non, c'était mon copatron à côté. Ah. Moi, ce qui dit Lopez, lui, c'est Frédérico, en fait. On est tous les deux patrons de l'entreprise taxi, et moi, j'étais derrière, lui, devant. Très bien, bah, alors, je vais discuter avec monsieur le patron. Alors, donc, je vous explique. Vous venez de percuter mon collègue, vous allez payer. Donc, forcément, si on s'arrange à l'amiable, vous allez payer moins cher. Autant qu'on s'arrange. Moi, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est pas vous que j'ai percuté, c'est l'autre. Ouais, c'est peut-être pas moi que vous avez percuté, mais moi, je peux dire que j'ai eu des problèmes psychologiques suite à ça. Enfin, bref, je peux aller très loin. Donc, vous avez percuté mon collègue, mais arrangez-vous avec moi, ça sera préférable pour tout le monde. Et vous proposez un montant de combien pour ces soins ? Alors, moi, je propose, parce qu'il n'y a pas que ces soins. Parce que là, il y a ces soins, mais vous avez percuté, vous avez percuté quelqu'un. Donc, c'est peut-être un homicide involontaire. Et là, on peut monter jusqu'à 2000 dollars d'amende. Alors, moi, je vous propose simplement de me donner 300 dollars et j'arrange le tout. Après dire, logiquement, quand on est devant un commissariat, plus devant un feu rouge, on n'est censé pas rouler à 50 km à l'heure, donc on était peut-être à 5 ou à 10. Donc, je pense juste que c'est peut-être une petite effleur par rapport à la moto. Mais on ne sait pas comme si on l'avait écrasé ou qu'on avait foncé le temps violemment. Donc, c'est de ne pas trop un homicide... Je suis le seul témoin. Je suis le seul témoin. C'est un homicide involontaire. Ou volontaire. Mais c'est votre parole contre la nôtre, malheureusement. Très bien. Eh bien, écoutez, si c'est comme ça, ce sera ma parole contre la vôtre. Si on le parlait, dans le sens où c'est pas la... Enfin, on n'a pas roulé... Enfin, monsieur n'a pas roulé à 50 km, vous voyez ? Enfin, après, je vous laisse vous occuper avec monsieur Frédérico. Moi, c'est pas moi qui étais au volant, donc... Peut-être que, si, si, vous avez quelque chose contre les motards, peut-être ? Non, du tout. En aucun cas. Peut-être pas vous. Je suis même en bon contact avec un des motards, donc ça m'a terminé. Ah, monsieur, bonjour. Mais bon, Frédérico, je te laisse parler, vu que tu étais au volant, moi... 300 dollars et j'arrange le tout. Arrête. Ah, vous avez mal au zizi ? Je te laisse Frédérico... J'ai un petit bouton, effectivement. Monsieur arrangé, toi et lui ? On est en train de voir ça. Euh, patiente un instant. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, d'accord. Merci, monsieur. Moi, pour dire, moi, c'est fini. Euh, qui, madame Lopez ? Vous pouvez venir ? Euh... Oui. Bah, tout le monde va me la taxer, elle, ou quoi ? Eh, le gars, t-shirt blanc, là, enlève-toi, là. 300 dollars, j'arrange le tout. Eh, bonjour, bonjour. Eh, qu'est-ce que tu veux, toi ? Je te connais pas, bouge de là, là. Ouais, je calme, calme, oh ! Écoute bien, viens, on va là-bas, viens, 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 viens. Eh, vas-y, je me casse. Ça vous fera 50 dollars, attendez, il vous fait la facture. Alors. Alors, c'est simple. Si vous me donnez 300 dollars, je dis que vous l'avez pas percuté et qu'il s'est pris un poteau. Ça veut dire, depuis tout à l'heure, tu défends policier. Moi, je défends mes intérêts avant tout. Écoute, 250 dollars et on arrête pas, mais ? Allez, 250 et on arrête. Allez, c'est vrai. Et voilà comment on se fait 250 dollars gratuitement. Oui, je suis un arnaqueur. Je vais aller dire à la police qu'ils l'ont pas percuté. Ok, très bien. Je vais aller voir la police et leur dire que vous l'avez pas percuté. Allez, c'est beaucoup. Alors, c'est bon que... Enfin, je suis obligé de facturer les deux au lieu... Ça coûte quand même à peu près ? Excusez-moi, monsieur l'agent. Je n'ai pas les... Ouais, ça me revient. C'est bon, monsieur, c'est arrangé ? Ah, je vois, il n'y a pas de... Mais je passerai du coup dans la soirée, ouais. Le taxi ne l'a pas percuté. Tard, foulard. Comment ? Le taxi ne l'a pas percuté, ça me revient. Pardon ? Taxi n'a pas percuté ? Comment se le t'a... Ah, non, non, le taxi n'a pas percuté la moto. En fait, le taxi est arrivé derrière. Celui qui était sur la moto s'est retourné parce qu'il a eu peur et il est tombé. Mais le taxi ne l'a pas percuté. Vous... Vous pouvez dire ça à l'attente, monsieur ? Parce que moi, j'ai eu peur. Attends, l'ambulance arrive. Ah, vous êtes pas peur. Non, mais ça change. Vous pouvez avoir peur. Ah oui, non, mais moi, quand j'ai peur, je ne sais plus ce que je dis. Tamir. Ah oui, oui. Eh, monsieur. Il y a trop de monde ici. Il peut... Votre collègue... Je suis même pas au courant de cette histoire. Je viens d'arriver. Je suis pas au courant de cette histoire. Tranquille, donnez-moi. Est-ce que le problème est réglé ou alors est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Si vous voulez constat, vous dites... Si vous voulez pas constat, dites pas partir. Non, on veut rien du tout. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre travail, monsieur le policier. On vous souhaite une excellente journée. Bonne soirée, alors. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon bah... Je vais gagner 250 balles. Monsieur, descendez, s'il vous plaît. Descendez, s'il vous plaît. Je suis autorisé à conduire cette moto. Vous avez le permis, déjà, pour monter sur la moto ? Mais, attendez... Excusez-moi, monsieur. Mais attendez, comment ça ? Mais c'est pas à vous, la moto. La moto est à ton patron, donc... Bah oui, mais justement. Alors, il est où ? Il est où, le patron ? Il est là-bas. Il est circulé, l'affaire est finie. Il y a encore un problème, ici ? Non, il n'y a pas de problème. Il faut vérifier, si vous voulez. Non, il n'y a pas de problème. Eh bien, alors, s'il n'y a pas de problème, je vais devoir être circulé, messieurs, dames. Ouais, je dois aller retrouver l'eau. Est-ce qu'on peut aller faire le tour de moto, le problème est réglé ? Ouais, 6 mois, 6 mois. Bah, ça dépend, est-ce que vous avez mal quelque part ? Parce que moi, je ne veux pas d'assurance pour ça. C'est à vous. Ah non, non, mais moi, je suis assuré, et je n'ai rien du tout, et je suis assuré. D'accord, et la personne a remboursé les dégâts sur les véhicules ? Oui, tout est réglé. Mais si, c'est à vous le véhicule là-bas ? Le véhicule du couturier ? Ah oui, c'est à moi. Oui, c'est à moi. Ah, ok. Vous savez, Gary, genre, sur les bandes normales ? Il n'est pas sur les... D'accord, je vais le faire. Ah, merci. Est-ce que je peux aller faire le tour de moto ? Allez-y, 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 avec le stagiaire. Ok, merci. Ok, là, c'est bon. Il faut que j'aille faire mon tour de moto, bordel. Eh, je viens de taxer 250 dollars. Il est où, mon collègue, pour aller faire le tour de moto ? Je vais le chercher, j'arrive. Merci. J'ai même pas le permis moto, quoi. Monsieur ? Euh, ouais. C'est possible, ma compagne, mon compo, mon taxi, mon b****, moi, j'ai plus de téléphone, quoi. Oh, oh, putain. Moi, je peux pas... Non, non. Tu vois, il y a la police, là-bas. Ils servent à ça. Euh, oui, bah, enfin, putain, grossoir, je leur ai déjà demandé. Ils m'ont dit quoi ? Ils m'ont dit, euh, aller demander au passant. Non, bah, va demander à un autre passant, alors. Ah, je suis là. C'est bon, on peut y aller, tu me suis ? Ok, ok. Ah, oui, je vous suis, monsieur, je vous suis. C'est parti. C'est parti. Bon, je vais faire semblant de rouler tranquille, ici, là. Mais après, je vais déglinguer la route. Je peux accélérer, tu me suis ? Si j'accélère, tu me suis ? Ah, oui, oui, je vous suis, je vous suis. Donc, tu me suis partout où je vais, c'est ça ? Ah, je vous suis. Allez, c'est parti. Ah, c'est parti. Oh, le pauvre, il ne va rien me suivre. Il ne va rien me suivre du tout. Allez, c'est parti. Wouhou. Ah, je serais bien allé sur la montagne, mais... Oh, ce n'est pas RP. Du coup, je vais essayer de rester sur la route. Ah, elles sont magnifiques, leurs motos. What is this ? Par contre, je ne sais pas s'il me suit. Il a l'air de galérer. Il est allé tout droit. Il est allé tout droit, il ne m'a même pas vu tourner. Ok, donc là, je suis bien, j'ai une moto. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette moto ? Moi, ce qui me tenterait, là, c'est d'aller faire un petit braquage, étant donné que j'ai une moto.